Bonjour David. Bonjour Julien. Alors tu as écrit un livre que tu viens de publier, si je ne me trompe pas, dont le titre est Le Nouveau Modèle Français, et dont la thèse est que le sentiment de déclin du pays que beaucoup partagent en France vient du fait que nous n'avons plus de modèle de société, contrairement à, par exemple, l'époque des Trente Glorieuses, qui reste dans l'imaginaire collectif une sorte d'idéal, durant laquelle la France avait un modèle clair. Et donc tu as réfléchi à ce que pourrait être un nouveau modèle qui pourrait nous donner un nouvel élan. Ce n'est pas vraiment un spoiler, c'est un peu un résumé de la quatrième de couverture, et on va se donner le temps de parler de cette thèse. D'abord, je te pose une question que je pose souvent, qui est celle d'où tu parles, ou d'où est-ce que tu parles ? Quelles sont les lunettes que tu mets pour regarder le monde et notre société dans ce cas-là ? Je crois qu'il y a plusieurs lunettes. Il y a d'abord celle du citoyen, parce que je suis profondément attaché à mon pays, la France. Et comme beaucoup, tu l'as dit, je partage cette inquiétude sur ce qu'elle est en train de devenir. Tu vois l'ambiance du débat public en ce moment, avec cette omniprésence d'Éric Zemmour. On voit bien que ce n'est pas des bons sentiments, et ce n'est pas des bonnes énergies qui animent le débat public. Ensuite, il y a les lunettes du philosophe, parce que j'ai étudié la philosophie, puis j'ai failli être professeur de philosophie. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie politique, et à la réflexion sur la société en général, aux sciences sociales, à l'économie, à la sociologie, à la géographie, à la description des réalités de notre société. Et puis, il y a aussi la lunette du praticien, puisque j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé dans plusieurs administrations, notamment j'ai travaillé comme directeur de la stratégie de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, qui est la nouvelle DATAR, c'est-à-dire cette agence qui s'occupe justement d'aménagement du territoire et qui travaille avec énormément de collectivités, des petites villes, des villes moyennes, dans la ruralité. Et j'ai vu des choses tellement formidables au cours de ces deux années dans cette agence, que je me suis dit, au fond, le nouveau modèle français, on ne va pas l'inventer, ce n'est pas un homme seul ou un homme providentiel qui va l'inventer, il existe déjà dans les associations, dans les territoires, dans les entreprises, il est déjà là dans la société, mais ce qui lui manque au fond, c'est un récit. Ce qui lui manque, c'est qu'on relie ces points entre eux, parce que les gens sont un peu dans leur couloir de nage, mais ils ont l'impression, même s'ils font des trucs géniaux, d'être un peu isolés. Et il y a besoin, en fait, de relier les points entre eux, comme les dessins d'enfants, où quand tu relis les points, ça fait émerger une figure. Et c'était un peu l'objectif de ce livre. Et puis, tu as fait des études brillantes, Normale Sup, Lénarque, Sciences Po, donc tu as ce parcours académique qui est un peu l'élite de ce qu'on fait en France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris le temps d'aller regarder sur le terrain. Tu as voyagé à l'étranger aussi ? Tu n'avais plus rien pour regarder ce qui se faisait ailleurs ? Oui, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai grandi, en fait, une partie de mon enfance au Maroc. J'ai vécu aux Etats-Unis. J'ai beaucoup voyagé en Asie aussi, parce que mon père travaillait dans les lycées français à l'étranger. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup observé ce qui se faisait un peu partout. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir comparer, de pouvoir, en quelque sorte, rapporter des choses qu'on a vues en France. Moi, je trouve la question, enfin, ceux qui écoutent Sismic régulièrement commencent à le voir. Je trouve que la question de la pensée systémique, d'être capable de penser, de comprendre le cadre dans lequel on s'exprime, dans lequel on pense, est intéressant. Et donc, de poser la question du cadre français, de la situation française, m'intéresse au plus haut point, parce qu'on va pouvoir regarder quelles sont les différentes composantes de ce qui structure notre société, son évolution, etc. De quoi est-ce qu'on parle quand on évoque l'idée de modèle pour un pays ? Quelles sont les composantes d'un modèle, du modèle d'une nation ? Alors, ce qui est intéressant avec le terme de modèle, c'est qu'il a plusieurs significations. Les auditeurs connaissent sans doute les modèles en économie ou en mathématiques. Qu'est-ce que c'est que les modèles en économie ou en mathématiques ? C'est la capacité à exprimer des choses très complexes sous une forme très ramassée, sous une équation ou une formule mathématique. Donc, c'est une simplification d'une réalité complexe et une réalité sociale, mais aussi la réalité d'une entreprise, de toute organisation. Elle est forcément complexe et on peut arriver à la ramasser dans une formule. Par exemple, la raison d'être dans une entreprise, c'est une forme de modélisation de ce qu'est l'esprit complexe d'une entreprise. La deuxième définition du terme modèle, c'est l'idée d'une exception. Tu vois, il y a l'idée d'un modèle allemand, c'est-à-dire l'exception allemande. L'idée d'un modèle sud-coréen, c'est l'idée d'une exception sud-coréenne. Tu vois, par exemple, Mona Lisa, Léonard de Vinci a peint la Joconde d'après le modèle Mona Lisa. Et Mona Lisa, elle est la seule à être Mona Lisa, en quelque sorte. Donc, il y a cette idée d'exception, de particularité, si on n'aime pas le terme exception qui est un peu prétentieux, de particularité française par rapport à ce que serait la particularité allemande ou la particularité japonaise. Et puis, la troisième définition qu'on pourrait donner d'un modèle, c'est l'idée d'un compromis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'un modèle, le modèle allemand, le modèle français, le modèle japonais, c'est l'idée qu'à l'intérieur de la société, en fait, il y a des conflits et c'est normal. Il y a des forces qui s'opposent, il y a des partis politiques, il y a les travailleurs, les patrons, etc. Tout ça, c'est parfaitement normal. Mais pour vivre en société, on a besoin de faire des compromis, que chacun, en fait, fasse des compromis vis-à-vis des autres. Et tu vois, le modèle allemand, par exemple, qu'on pourrait résumer par l'économie sociale de marché, c'est l'idée que on se met tous derrière les PME et les entreprises intermédiaires de l'industrie allemande parce que c'est elles qui tirent la croissance du pays, c'est elles qui exportent à l'étranger, c'est elles qui sont un peu le fer de lance économique du pays. Mais en contrepartie, à l'intérieur des entreprises, il y a une véritable co-gestion entre les patrons et les salariés. Il y a une gouvernance qui est plus démocratique à l'intérieur des entreprises allemandes qu'à l'intérieur des entreprises françaises. Et donc, un modèle, en fait, c'est aussi une sorte de compromis et c'est pour ça qu'un homme politique ou un parti ou un syndicat ou une partie de la société ne peut pas prétendre à elle seule incarner un modèle. Un modèle, c'est vraiment un cadre national qui est le fruit, en fait, d'un compromis entre plusieurs forces ou plusieurs parties de la société. Oui, c'est ça. Donc, ça ne se décide pas, en fait. C'est-à-dire qu'un pays, le modèle d'un pays, ça vient de loin, c'est une culture, c'est un mélange de cultures, de langues, d'une certaine vision du vivre ensemble aussi, tu vois, qui peut être cette idée de compromis qui s'est imposée, en fait, naturellement, avec le temps, avec les codes de conduite et puis ça donne des lois, etc. Mais, donc ça, si ça ne se décide pas, comment poser la question même de l'idée de modèle ? C'est une très bonne question parce que quand tu regardes l'histoire de France récente, tu vois que le modèle dominant, c'est le modèle républicain et que ce modèle républicain, il s'est constitué à deux moments dans l'histoire de France, après la guerre franco-prussienne de 1870, qui a été une lourde défaite pour Napoléon III et qui a amené la Troisième République, et après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il a fallu une guerre, en quelque sorte, pour qu'un modèle républicain se forme. Tu vois, par exemple, en 1870, la défaite face à l'Allemagne prussienne, elle a surpris tout le monde. Un grand intellectuel de l'époque qui s'appelait Ernest Renan, il a écrit un livre qui s'appelle La réforme intellectuelle et morale qui disait si la France a perdu face à l'Allemagne, c'est parce qu'elle se croyait une grande nation intellectuelle et en fait, on s'est rendu compte que les soldats allemands étaient beaucoup plus instruits, y compris les soldats qui venaient de la paysannerie, que les soldats français. Et donc, la Troisième République, elle va avoir une réflexion sur cette défaite et elle va dire il faut développer l'éducation nationale, l'instruction publique, y compris dans les campagnes. Elle va avoir une réflexion aussi sur la liberté d'expression parce qu'en gros, l'empire de Napoléon III était assez autoritaire et le fait qu'il n'y ait pas de débat public empêchait toute réflexion critique. Et donc, on va avoir des lois fondamentales comme la liberté de la presse en 1881. C'est grâce à cette loi qu'on peut se parler aujourd'hui. Et après 1945, c'est encore plus intéressant parce que la France était complètement détruite sur le plan économique. 25% des bâtiments étaient détruits, il y avait 2 millions de prisonniers et de déportés, 1 million de personnes qui n'avaient pas de logement. Et par ailleurs, elle était effondrée psychologiquement parce que 1940, c'était aussi une débâcle militaire et puis il y avait eu la collaboration, le régime de Vichy. Donc vraiment, le pays était dans un état d'effondrement extrême. Et toutes ces forces issues de la résistance des communistes aux gaullistes en passant par les chrétiens démocrates vont avoir une réflexion en disant sur quoi on veut reconstruire la France. Et les trois grandes préoccupations de l'époque c'est quoi ? C'est premièrement de restaurer la démocratie parce que le régime de Vichy c'était une dictature absolue, réactionnaire. Donc on va restaurer la démocratie y compris dans des lieux où il n'y avait pas de démocratie avant la guerre. Par exemple, entreprise. Donc à cette époque, on crée les comités d'entreprise par exemple qui est une invention qui date de la résistance et de l'après-guerre. Deuxième objectif, ça va être de rattraper le retard économique parce que la France en fait avait perdu face à l'Allemagne en partie parce qu'elle n'avait pas une aviation et des blindés performants. Et donc tout le monde à l'époque dit il faut qu'on rentre dans le club des états industriels. La France était vue comme trop agricole. Donc on va avoir ce rattrapage économique. Et puis troisièmement, c'est la solidarité entre les membres de la nation. C'est la sécurité sociale qui est créée en 1944. Et donc là, tu vois que tu as autour de la restauration de la démocratie, du développement industriel et de la sécurité sociale les fermant d'un modèle qui va rassembler tout le monde. Et le grand paradoxe de cette époque, c'est que sur le plan politique, il y a énormément de conflits parce que la 4ème République était très instable, parce que le Parti communiste représentait un tiers de l'électorat et il ne voulait pas participer en quelque sorte au jeu parlementaire. Mais dans le même temps, à l'intérieur de la société, tu avais une sorte de consensus sur quelques grands principes, quelques grands piliers qui nous rassemblent. Et en même temps, c'était le modèle des Trente Glorieuses reposé aussi sur la croissance. Il y avait cet objectif comme l'a été le modèle chinois de ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a un cadre de valeur qui va donner une direction qui va permettre d'avoir un récit pour justifier un peu où on va. Mais il y a fondamentalement cette direction qui rassemble un peu tout le monde, qui est cette définition du progrès via la croissance matérielle, le bien matériel, etc. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette configuration-là. Donc, comment tu... Et on va même, certains disent, vers un monde sans croissance, voire en décroissance ou en récession, selon comment on le prépare. quel est ce nouveau cadre contraint dans lequel on doit penser un modèle aujourd'hui ? Alors, tu as raison sur le fait de dire que le modèle français d'après-guerre, des 30 glorieuses qui, en fait, n'étaient pas si glorieuses que ça. D'ailleurs, moi, dans le livre, je suis assez critique. Je le décris, mais je n'en fais pas l'éloge. Je dis simplement qu'il y avait des principes qui nous rassemblaient. Mais ces principes, en fait, ils dépendaient d'un cadre plus large qui était celui de la croissance industrielle d'après-guerre, qui était largement productiviste et hypercarboné et qui explique en partie la situation climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, évidemment, ce cadre général, on ne peut pas le reproduire aujourd'hui. Et effectivement, ce cadre général, il reposait sur la consommation de masse. Il y a un livre que je cite, que je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices, c'est Les choses de Georges Perrecq. Si on veut comprendre la France des années 50-60, il faut lire les choses. Parce que les choses, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Jérôme et Sylvie, qui sont des publicitaires mais qui sont obsédés par la consommation. Donc, en fait, toute la journée, ils n'ont pas de vie sentimentale, ils n'ont pas de vie sexuelle, ils n'ont pas de vie affective. Leur seule discussion, c'est quels sont les rideaux qu'on va acheter, quelle table basse, quelle voiture, quel robot de piscine. Et ils sont complètement obsédés par la consommation de choses. Et moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a un changement assez profond qui se produit depuis une vingtaine d'années, en particulier dans la jeune génération. On est beaucoup moins obsédés par l'accumulation de choses, on est beaucoup plus préoccupés par le fait de vivre des expériences agréables. Donc, on passe de la consommation et du productivisme à ce que j'appelle l'économie du bien-être. Et l'économie du bien-être, en fait, elle va remettre au centre du jeu des expériences fondamentales, sensorielles, le fait d'habiter, le fait de se nourrir, le fait de se déplacer, le fait de s'éduquer, le fait de se soigner, le fait de prendre soin les uns des autres qui dépendent de secteurs qui peuvent être par ailleurs créateurs de valeurs. La santé, l'éducation, l'hôtellerie, le luxe, la gastronomie, l'art de vivre, l'urbanisme, c'est des secteurs qui sont créateurs de richesses et d'emplois. Mais c'est des secteurs qui ont le mérite premièrement d'être sobres sur le plan énergétique si on les repense, évidemment, par exemple l'agriculture, on pourra en reparler. Et c'est des secteurs qui par ailleurs mettent le lien social au cœur de leur équation. Tu vois, par exemple, quand tu es dans la santé, le cœur du travail en santé, c'est la relation entre un soignant et un patient. Donc c'est une relation humaine, c'est une relation de lien. Je ne te parle même pas de l'éducation. On pourrait parler aussi de la culture, du journalisme, des médias. Donc c'est des secteurs de relations. Et je crois que notre économie, c'est une économie, aujourd'hui, qui est d'abord une économie de bien-être et de relations. Et moi, ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est que ce bouleversement culturel, sismique, il est à l'œuvre dans la société française, mais les cadres qui continuent de régir la société française sont obsolètes. Et donc ce qu'il faut, c'est prendre en compte ce qui se passe dans la société, les initiatives les plus formidables, les innovateurs, les expériences les plus avant-gardistes et à partir de ce bouillonnement, essayer de décrire ce récit du nouveau modèle français. Et mon livre est une contribution modeste parmi d'autres qui en appellent d'autres, mais qui essaient de prendre au sérieux cette innovation dans la société. Alors, repartir un peu du diagnostic, qu'est-ce qui, selon toi, est en train de vraiment dysfonctionner dans la société française au point de dire qu'on doit complètement réinventer le modèle ? Qu'est-ce qui est cassé dans le modèle et comment ça se matérialise concrètement dans la vie des gens, dans les institutions, etc. ? Je crois que ce qui est cassé dans le modèle français, c'est justement l'inadéquation ou l'écart entre les cadres obsolètes, productivistes, archaïques qui continuent de régir notre fonctionnement politique et la réalité de ce que vivent les gens. En fait, je te prends juste un exemple pour être très concret. Aujourd'hui, on a une demande de désintermédiation dans la démocratie. Les gens peuvent et veulent s'exprimer de différentes manières et on a un fonctionnement de la démocratie représentative qui reste extrêmement intermédié, extrêmement classique. Donc là, il y a un écart entre la demande et la réalité que vivent les gens, de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, de pouvoir être consulté à tout moment et un fonctionnement institutionnel qui reste encore dépendant des systèmes d'hier. Et donc, en fait, ce qui rend en quelque sorte les Français malheureux, c'est que leur modèle politique n'est pas en phase avec ce qui se passe dans la société. Quand tu regardes les enquêtes sur le bien-être, la confiance, etc., tu vois que le bien-être individuel des Français, il est dans une honnête moyenne européenne. Tu vois, les Français mettent une note de satisfaction personnelle de 7,5 sur 10, ce qui, objectivement, n'est pas désastreux. Et quand tu les interroges, ils disent, bah oui, moi, j'ai une vie agréable, il y a cet art de vivre à la française, cet intérêt pour les belles choses, j'ai des amis, j'ai une famille, je suis plutôt heureux dans ma vie personnelle. Mais par contre, quand tu les interroges sur la vie publique, la vie collective, là, ils sont très malheureux parce qu'ils disent, on ne sait pas où on va. Nous n'avons plus de grands récits, nous n'avons plus de modèles collectifs pour nous projeter dans l'avenir. Et pourquoi ça les rend aussi malheureux ? Ça les rend aussi malheureux parce que, en France, peut-être plus qu'ailleurs, la vie collective et la vie civile, elle est constitutive de notre identité profonde. Parce que nous sommes le pays qui a fait la révolution en 1789, nous sommes le pays qui a décidé au fond qu'une nation, c'était un projet politique et pas une appartenance raciale, ethnique, religieuse, contrairement à ce que certains prétendent en ce moment dans le débat public. Ernest Renan toujours disait la nation, c'est un plébiscite de tous les jours, c'est un vouloir vivre ensemble. Et à partir du moment où ce vouloir vivre ensemble est cassé, à partir du moment où on n'a plus les grands récits qui permettent de nous projeter dans les 20 ou 30 prochaines années, eh bien, les gens en sont très malheureux. On va aller un peu dans cette réflexion que tu as eue sur ce grand récit. Mais une question qui me vient comme ça, c'est que c'est cette tension qu'il y a aussi entre ce désir de poser un modèle au niveau d'une nation et la réalité du monde qui fonctionne d'après un certain modèle. Donc la France fait partie du monde, de l'Europe, d'un modèle économique qui est le modèle capitaliste, extractiviste. Et donc on est déjà à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'un certain cadre et c'est à l'intérieur de ça qu'il faudrait composer ou alors s'en affranchir. Ça peut être aussi une autre proposition. Quelle est la marge de manœuvre du politique ou même de celui qui va écrire le récit dans un tel cadre, dans un monde en fait dominé par un modèle économique ou par l'Europe, enfin dans un monde ouvert ? Le discours que tu tiens, no offense, mais c'est le discours qu'on entend depuis 30 ou 40 ans à chaque fois qu'on veut changer les choses. C'est le discours de dire mais aujourd'hui de toute façon il y a la mondialisation, tous les problèmes sont planétaires. Comment on y répond donc ? Voilà. Et moi en fait je défends une théorie qui est celle de la... C'est presque comme les cercles concentriques du séisme. C'est-à-dire que tu as un épicentre quelque part et ensuite tu vas avoir une espèce de contamination ou de contagion par cercle concentrique. Je crois que... J'aime bien que tu continues de filer cette métaphore. Mais parce qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale. La conduite du changement en fait, elle se fait par cercle concentrique. C'est-à-dire que si tu veux introduire une innovation, tu ne vas pas avoir un gouvernement planétaire qui va dire voilà maintenant on passe dans une économie du bien-être et on sort de l'économie extractiviste, hypercarbonée, etc. Non, ça, ça n'arrivera jamais. Tu le disais tout à l'heure, la Chine est en train de vivre ses 30 glorieuses et donc elle ouvre des centrales à charbon, elle est dans une hypercroissance industrielle, etc. Mais en revanche, il est possible de se dire que quand tu as du pouvoir d'agir sur un territoire ou sur une nation, si tu racontes le bon récit, tu peux introduire un changement qui ensuite va avoir des répercussions parce qu'il va inspirer d'autres pays ou d'autres territoires. Gandhi a une phrase que j'aime beaucoup, il disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il ne faut pas opposer la France et le monde, c'est-à-dire que si on veut sortir du cadre général que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un cadre général qui en fait épuise la planète et nous mène au mur climatique, eh bien commençons déjà par l'appliquer à notre échelle, à notre niveau, c'est-à-dire dans nos organisations, dans nos territoires, dans notre pays. Et ensuite, on aura cette capacité de rayonnement par cercle concentrique vis-à-vis des autres. Moi, je suis vraiment persuadé de ça parce que l'innovation, elle s'aime comme ça, elle se dissémine en quelque sorte de proche en proche. Et si on a cette réflexion sur un récit français, ce n'est pas simplement pour se replier sur nous-mêmes, ce n'est même pas du tout pour ça, c'est pour essayer d'inspirer et de donner des idées à d'autres. Et au fond, ça nous fait renouer avec notre grande tradition universaliste, puisque liberté, égalité, fraternité, quand on a fait la révolution en 1789, ça a inspiré des peuples, énormément de peuples au 19e siècle. Et c'est Victor Hugo qui dit dans ces choses vues, toutes les monarchies, tous les souverains d'Europe savent que nous pouvons à tout moment lâcher leur peuple sur eux au cri de liberté, égalité, fraternité. Mais je reste un peu sur cette question parce que tu as quand même peut-être aller un peu plus sur le concret, il y a quand même un cadre qui existe, qui contraint beaucoup de nations dont la nôtre et dont il faudrait a priori s'affranchir en partie pour pouvoir poser un nouveau modèle, pour pouvoir aller dans un certain sens. Je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est... une vraie politique écologique et donc que je vais consommer moins de ressources. In fine, il y en a beaucoup parlé en sismique, tu te dis ok, je vais changer l'indicateur puisque le PIB n'est pas le bon indicateur parce que si je reste dans le PIB, je vais forcément devoir consommer plus d'énergie, faire de la croissance, etc. Il se trouve que le PIB est l'indicateur mondial. Est-ce que une nation peut décider de s'affranchir d'un indicateur comme ça et de fondamentalement poser les bases de nouvelles règles du jeu dans un monde ouvert ? Elle peut déjà diversifier les indicateurs. Tu as bien vu que la Nouvelle-Zélande par exemple, elle avait créé un indicateur de bien-être. C'est une première pierre mais tu restes quand même dans l'indicateur qui est fondamental parce que c'est lui qui va guider tous les choix budgétaires, les choix économiques du pays. C'est peut-être anecdotique mais au Bhoutan qui est un pays autour de l'Himalaya, il y a une notion de bonheur national brut. Ce n'est pas la réponse à ta question mais moi je suis un adepte de la théorie du donut. J'imagine que tu connais cette théorie. Il faut se représenter au fond la production de richesse comme un donut. L'intérieur du donut là où il y a le trou c'est les besoins élémentaires donc on ne peut pas baisser la consommation en deçà de cette limite sinon on va plonger dans la précarité et dans la pauvreté et puis l'extérieur du donut c'est les limites planétaires. Les fameux seuils les neuf seuils bio-géophysiques qu'il ne faut pas franchir sinon on est dans l'irréversibilité environnementale. Et je crois que ce qui est intéressant avec cette théorie c'est que ça nous donne quand même un espace de jeu qui est en fait si on est malin relativement confortable. Et donc moi à la notion de croissance je préfère celle de prospérité. C'est-à-dire que je suis persuadé et c'est tout l'enjeu de ma théorie du bien-être de mon économie du bien-être qu'on peut avoir de la prospérité profondément décarbonée et sobre sur le plan environnemental. La transition agricole potentiellement elle pourra créer des millions d'emplois. Elle continuera de nourrir les êtres humains qui sont nombreux sur cette planète et qui sont des mouches Je veux bien qu'on commence à aller dans la description de ton modèle d'ailleurs. Et par ailleurs l'agriculture elle va rendre des services environnementaux parce que demain dans l'agriculture que j'imagine les agriculteurs vont replanter des haies ils vont remettre des forêts qui ont une capacité extraordinaire de séquestration du carbone ils vont prendre soin des sols beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que les sols ont été quand même très abîmés par l'agrochimie intensive. Donc tu vois que là on est dans un secteur économique qui potentiellement continue de créer de la valeur parce qu'il nourrit les hommes mais qui crée aussi de la valeur sociale parce qu'il crée de l'emploi il est au coeur de notre contrat social et il est très amical vis-à-vis des écosystèmes puisqu'on va transformer les agriculteurs en quelque sorte en gardien de la planète et je pourrais déployer ça pour plein d'autres secteurs par exemple la silver economy on a une population vieillissante le fait de s'occuper des personnes âgées des personnes âgées dépendantes c'est un métier en particulier si on ne veut pas parce que longtemps dans les sociétés traditionnelles qui s'occupaient des personnes âgées c'était les femmes qui du coup ne travaillaient pas rester au foyer s'occuper de la famille dans les sociétés où les femmes et les hommes travaillent et on s'en réjouit ça se professionnalise c'est à dire qu'on a besoin d'aidants et on a besoin de soignants pour s'occuper des personnes âgées en particulier celles qui sont dans la dépendance mais ça il ne faut pas se représenter ça comme une calamité c'est pour ça que je préfère parler de révolution de la longévité que de vieillissement parce que ce n'est pas forcément une calamité ou une catastrophe ça peut être une opportunité pour structurer une filière créer des emplois et créer une façon de vivre ensemble qui est absolument fondamentale quand on a fait une grande enquête sur les territoires par exemple l'année dernière on s'est rendu compte que ce qui préoccupait le plus les gens dans les zones rurales c'était le sort de leurs aînés parce que quand on vieillit à la campagne on n'a pas la proximité des services publics des services de santé et donc là il y a des défis en fait qu'il faut arrêter de se représenter comme des catastrophes mais qu'il faut plutôt voir comme des opportunités à la fois économiques et sociales alors je veux bien qu'on ait un petit moment maintenant pour te laisser dérouler la manière dont tu poses les piliers de ce modèle et les grandes composantes et après pour pouvoir un peu plus parler du comment on fait est-ce que ça marche etc alors si on repart du modèle dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'après 45 et qu'on reprend les différents piliers je pense qu'on peut reprendre la même trame mais changer la nature de ces piliers parce que les défis sont complètement différents la démocratie après 45 c'était la restauration de la démocratie représentative aujourd'hui l'étage de la fusée en quelque sorte qu'on doit rajouter c'est la démocratie délibérative c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure les gens ont besoin de s'exprimer convention citoyenne exactement la convention citoyenne climat a été une première expérience maintenant la question qu'il faut se poser c'est comment est-ce qu'on fait atterrir ça dans un système politique c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule les jurys citoyens les assemblées citoyennes à l'assemblée nationale ou à la représentation classique qui reste importante quand même parce qu'on a besoin de représentants dans un pays de 70 millions d'habitants à fortiori en Europe où il y a 450 millions d'habitants si on prend ensuite le développement économique en 1945 l'enjeu c'était l'industrie parce qu'il fallait rattraper l'Allemagne l'Angleterre les Etats-Unis et sortir de l'agriculture moi je crois qu'aujourd'hui l'enjeu c'est le bien-être c'est-à-dire comment est-ce qu'on bascule dans une économie où la valeur sociale et écologique compte autant que la valeur économique et où on construit des coalitions d'acteurs à l'échelle d'un écosystème territorial par exemple une bonne création de valeur en santé ça suppose des médecins des infirmières des aides-soignantes mais aussi des pharmaciens des chercheurs un centre hospitalo-universitaire une industrie pharmaceutique des gens qui font de l'imagerie et de la robotique médicale des start-up donc ça suppose un écosystème comme ça d'acteurs qui travaillent très bien ensemble donc on est vraiment entré dans une économie de coalition public, privé gros, petit donc ça c'est vraiment une révolution absolument fondamentale et puis surtout c'est des secteurs en fait qui sont très sobres sur le plan énergétique la santé l'éducation l'agriculture durable les mobilités douces demain on va remettre des lignes de chemin de fer partout en France il faut savoir quand même que 90% des français vivent à moins de 10 km d'une gare sauf que une gare une gare sur trois parmi ces gares est désaffectée voilà elle est fermée et moi je pense profondément que demain le train va revenir au centre à partir du moment où on dit il faut moins prendre l'avion en particulier pour des petites distances et bien c'est le train qui va revenir en majesté pareil pour les véhicules électriques on va moins rouler dans des grosses cylindrées on va rouler dans des plus petits véhicules en ville avec des batteries électriques avec des bornes de rechargement on va privilégier aussi le vélo des modes de transport qui par ailleurs ne sont pas forcément archaïques parce qu'on entend souvent un procès qui est fait à ces nouvelles mobilités ou à ces nouveaux usages je veux dire on revient à l'âge des cavernes on a déjà entendu ça même le truc sur les Amish mais pas du tout parce que ça va stimuler une inventivité incroyable aujourd'hui on a des gens qui travaillent sur des trains à hydrogène on a des vélos par exemple extrêmement légers des vélos électriques connectés qui sont designés par des gens comme Oraïto c'est de l'innovation c'est du design c'est pas du tout le retour à la bicyclette du 19ème siècle donc on a cette économie du bien-être qui se développe et puis le troisième élément qui est fondamental pour moi c'est la recréation du lien c'est-à-dire que les solidarités c'est pas uniquement les solidarités la sécurité sociale c'est-à-dire les transferts au fond d'argent entre individus c'est aussi des solidarités concrètes qui peuvent se créer dans les territoires et moi je suis par exemple persuadé qu'il faut se battre pour le commerce de proximité qui a été dévasté par les grandes surfaces et par Amazon il faut se battre pour reconquérir de l'espace public c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits de villes en France où on a supprimé des places publiques on a supprimé des parcs publics pour le remplacer en quelque sorte soit par des voies de circulation automobile soit par de l'espace privatisé il faut que les gens puissent recréer des liens se recroiser moi je crois beaucoup aussi dans les jardins partagés et c'est pas anecdotique les jardins partagés parce que les jardins partagés qui étaient très en vogue au XIXe siècle en particulier les jardins ouvriers c'est un lieu dans lequel les gens de toutes conditions sociales se rencontrent et font oeuvre commune ils s'occupent d'un jardin et on apprend le sens du temps long aussi puisque ce qu'on sème on en récoltera les fruits que dans un an au plus tôt et s'il s'agit d'arbres dans dix ou dans vingt ans et moi je crois profondément que notre vocation c'est d'être des semeurs c'est d'avoir à faire au temps long il y a ce texte de Giono qui est absolument magnifique qui s'appelle l'homme qui plantait des arbres dans lequel il dit quel crime a commis la France en envoyant ces millions de paysans en 1914 se faire saigner dans les tranchées parce que la vocation profonde du paysan c'est de planter des arbres pas de se faire exterminer dans la guerre et ça dit ce qu'est notre vocation c'est que notre vocation en fait c'est d'être en quelque sorte dans le long terme dans l'oeuvre dans la construction de long terme ensemble et il faut qu'on réapprenne à faire des choses ensemble donc voilà peut-être pour les grands piliers de ce nouveau modèle français qui peut nous rassembler Tu synthétises si je comprends bien ce que tu as pu entendre aussi de ton expérience un peu sur le terrain c'est-à-dire tu dis qu'il y a des choses qui sont déjà là qu'il y a des énergies qui sont déjà mises contre parfois aussi contre les vents contraires pour malgré tout essayer de maintenir du lien de maintenir aussi l'existence de certains territoires il y a plein de gens un peu qui se battent partout pour ça tu as aussi tu synthétises tu intègres certains courants de pensée donc les nouveaux types d'économie tu parlais du donut j'entends aussi un peu j'entends aussi un peu de Rifkin avec tout ce qui est économie du partage ces choses-là la question que je me pose aussi quand j'entends ça c'est concrètement comment on fait pour changer de cadre pour que ces choses-là qui moi me parlent qui semblent tout à fait cohérentes par rapport à là où il faudrait aller à la fois par rapport à la situation mondiale et puis par l'énergie qui est déjà là mais quels sont les principaux d'abord quels sont les principaux blocages qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans ce sens-là si c'est effectivement ce dont les gens ont envie et ce qu'il faudrait faire et comment on fait pour les débloquer ces blocages les principaux blocages c'est c'est un blocage c'est l'ignorance premièrement et deuxièmement c'est la difficulté ça tous les auditeurs et les auditrices qui travaillent dans l'industrie ou dans l'économie privée le connaissent c'est le passage à l'échelle c'est la scalabilité je vais te prendre trois exemples à Saint-Apollinaire qui est une petite ville en banlieue de Dijon on a construit un quartier intergénérationnel c'est-à-dire que dans la réflexion sur l'architecture sur le design etc on a fait en sorte que tout le monde puisse prendre soin de tout le monde les personnes âgées rencontrent des enfants les personnes âgées dépendantes peuvent se mêler de temps en temps à la population on n'est pas dans l'isolement on est dans vraiment le lien intergénérationnel c'est extrêmement innovant parce qu'on a créé des résidences service senior on a créé des colocations aussi entre des étudiants et des personnes âgées l'étudiant profite du logement de la personne âgée et en contrepartie il s'occupe il prend soin il fait les courses de la personne âgée ça c'est une innovation extraordinaire mais ça ne profite qu'à une ville de 10 000 habitants parce que en fait il se trouve qu'il y a eu des acteurs à un moment dans cette ville qui ont réfléchi qui ont eu cette idée qui se sont mis autour de la table moi mon sujet c'est que demain en fait toute la société française puisse profiter de cette innovation parce qu'on en a besoin avec le vieillissement de la population autre exemple à Los Anguels c'est une petite ville dans le nord de la France il y a des puits de mines qui ont fermé dans les années 80 au moment de la fermeture des mines ça a été une catastrophe économique et sociale pour le territoire puisque la ville vivait de ses mineurs et cette catastrophe au lieu de s'enfoncer dans le déclin la ville ne s'est pas résignée et il y a eu toute une réflexion avec le maire de l'époque Jean-François Caron pour passer c'est sa formule du noir au vert c'est à dire comment est-ce qu'on reconstruit un modèle de développement autour d'une économie verte d'une économie du bien-être en quelque sorte et il y a eu une transition qui en plus a été élaborée collectivement par tous les citoyens dernier exemple la bio-vallée dans la Drôme c'est dans des villes comme Dié Di Cré c'est extraordinaire dans ce territoire dans les années 80 il y a des néo-ruraux qui se sont installés et qui ont initié un nouveau modèle de développement avec des entreprises parfois très performantes comme l'herbier du Diwa par exemple qui sont à la fois des entreprises de la transition écologique mais qui créent aussi beaucoup de valeur et qui créent beaucoup d'emplois moi mon sujet aujourd'hui c'est pas parce que comme j'ai travaillé dans le domaine des territoires je sais que ces initiatives extraordinaires elles existent partout la question c'est comment est-ce qu'on les connecte comment est-ce qu'on les met en réseau et là t'as deux outils le premier outil c'est les récits donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce qu'on est plusieurs à essayer de faire c'est ce que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont fait par exemple dans le film Demain c'est de montrer à un large public ce qui se fait quand il va à Totnes au Royaume-Uni quand il va à Détroit pour montrer les fermes urbaines on montre en fait des modèles de transition qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent s'appliquer ailleurs donc c'est la question des récits récits littéraires essais films il faut se battre par tous les moyens et j'ai même envie de te dire par l'art c'est ce que dit souvent Camille Etienne qui s'était fait connaître je sais pas si tu te rappelles en dansant au pied du Mont Blanc et puis le deuxième outil c'est l'état c'est la puissance publique c'est à dire que en particulier en France l'état il est central parce qu'il a la capacité en quelque sorte de démultiplier l'innovation et de démultiplier les initiatives et donc je te prends un exemple très concret si demain on voulait avoir une vraie ambition pour cette transition sur le vieillissement et qu'on puisse vraiment faire en sorte que les personnes âgées ne soient pas reléguées mais que en quelque sorte on rentre vraiment dans une société du soin et bien l'état ce qu'il pourrait faire c'est mettre autour de la table tout un tas de collectivités en disant regardez ce qui s'est passé à Saint-Apollinaire on va vous donner les moyens les outils la formation pour si vous en avez envie développer à votre tour cette innovation parce que on n'a pas toujours dans chaque territoire tous les acteurs toute l'information qui permet de développer une innovation et donc l'enjeu c'est qu'une fois que l'innovation a germé il faut en faire profiter tout le monde et c'est là que le rôle de l'état me paraît assez fondamental parce que ça reste dans notre imaginaire français une machine à fabriquer de l'égalité et à diffuser en quelque sorte de l'innovation alors pourquoi ça ne se fait pas en fait parce que c'est pareil le film le film Demain effectivement j'ai déjà posé un peu la base en France de ce qui pourrait se faire qui a été suivi d'ailleurs par un autre film qui était un peu plus moi que j'ai pris comme une sorte d'illusion par rapport à ce premier film qui était de dire ok on a été voir mais en fait ça passe pas à l'échelle soit les initiatives qu'on avait vues s'arrêtent donc ce discours là il existe depuis pas mal d'années maintenant c'est à dire qu'on va voir les petites initiatives qui fonctionnent et on se dit c'est ça qu'il faudrait faire sauf qu'on ne le voit absolument pas arriver donc je te repose la question tu vois au niveau de l'état qu'est-ce qui fait que ça continue de boucler qu'est-ce qui fait qu'on tente une expérience de connaissance citoyenne pour finalement ne rien en faire est-ce que ce n'est pas si je me fais l'avocat du diable cette idée même qu'il existe un modèle français qui serait détenu par l'état et que si ça ne rentre pas dans ce cadre finalement je ne l'applique pas c'est un peu ce qui s'est passé sur la convention citoyenne idée super intéressante mais vous comprenez je dois faire les arbitrages et puis c'est pas tout à fait dans notre projet donc voilà c'est pas dans notre modèle qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est un changement constitutionnel est-ce que c'est revoir fondamentalement la manière dont le tissu administratif fonctionne tu vois est-ce que tu as déjà des idées un peu concrètes là-dessus je pense que c'est pas tellement un changement constitutionnel même s'il peut y avoir des changements à la marge le sujet c'est culturel c'est un changement culturel c'est-à-dire qu'on est dans une représentation assez verticale le modèle d'après-guerre c'était ça c'était des technocrates des technocrates dans l'état et dans l'industrie d'ailleurs parce que les grandes organisations fabriquent des technocrates même les grandes organisations privées il y a autant de technocrates chez Total ou chez Renault que dans les administrations de l'état qui savent mieux que les autres et qui vont indiquer la voie à suivre alors ça ça marche assez bien dans ce qu'on appelle les économies d'imitation et après 1945 la France c'est une économie d'imitation parce que le sujet c'est quoi c'est de rattraper le retard industriel pris sur les Etats-Unis il y a tout un tas de théories économiques notamment le cycle international du produit c'est comment est-ce qu'en fait on rattrape cette économie américaine qui elle a innové aujourd'hui on est dans des économies d'innovation et dans des sociétés d'innovation donc ça peut pas être un technocrate qui sait mieux que les autres qui va réglementer ou dire voilà comment il faut faire et taisez-vous plus l'approche design où on essaie de faire émerger des solutions mais l'état reste indispensable et tu vois là au moins où je me sépare des gens les plus libéraux c'est que je pense que l'état reste indispensable parce que les gens les plus libéraux en gros je partage avec eux l'idée que l'innovation est imprévisible on ne sait pas où elle va surgir ni dans quelles conditions et c'est pas un technocrate ou un mieux sachant qui va déterminer l'innovation mais là où je me sépare d'eux c'est qu'eux ils disent ensuite elle va se diffuser par la magie du passage à l'échelle etc. sauf que ça ça marche que pour les trucs rentables ça marche pour Facebook ou pour Amazon et comment ça marche ? ça marche parce qu'ils acquièrent une position de monopole mais l'innovation sociale l'innovation locale l'innovation environnementale elle n'est pas forcément adossée à des objectifs de rentabilité et moi je ne veux pas qu'il y ait des monopoles qui émergent dans ces domaines donc là l'état en tant que machine d'intérêt général il garde un rôle mais il doit changer de fonction il faut protéger des marchés un peu comme la Chine l'a fait à sa manière pour laisser émerger ses propres champions nationaux ça serait de sortir de remettre un cadre qui permettrait de laisser émerger certaines choses hors de cette idée de profitabilité je crois surtout que tu vois par exemple un quartier intergénérationnel c'est pas profitable en soi un EHPAD c'est profitable si tu as une chaîne d'EHPAD etc. tu as une rentabilité mais un quartier intergénérationnel c'est du design d'intérêt général c'est comment est-ce que tu vas faire en sorte que les gens se croisent dans la journée échanges etc. ça rapporte pas d'argent en soi mais par contre ce que l'Etat peut faire c'est aller voir tout un tas de villes qui ont envie de développer une solution comme ça et de dire regardez comment a fait Saint-Apollinaire parce que Saint-Apollinaire c'est une petite ville elle a pas les moyens d'aller voir les autres en disant regardez moi j'ai fait ça etc. et donc l'Etat en fait plutôt que de dire il faut faire comme ci il faut faire comme ça il est dans une posture plus humble il va voir les autres et il dit j'ai vu ça à Saint-Apollinaire si vous voulez emprunter ce chemin là on va vous y aider on va vous donner la formation on va vous donner les outils on va vous financer est-ce qu'il n'y a pas des éléments structurels qui rendent ce changement extrêmement difficile en France tu vois je pense à la difficulté de changer de la France est bien connue dès qu'on voyage à l'étranger on s'en rend compte on est connu pour ça pour cette espèce d'immobilisme entre guillemets c'est-à-dire dès qu'on veut bouger quelque chose il y a des levaux de bouclier partout on est aussi connu pour une forme de manque de pragmatisme donc on a beaucoup de grandes idées et puis en fait dès qu'on se frotte à la réalité ça ne marche pas forcément et on va quand même continuer parce que tu comprends justement ça c'est le modèle c'est le cadre et c'est très difficile de voir ce cadre ne pas fonctionner dans la réalité donc on reste dedans on a aussi une incapacité chronique à regarder ailleurs à apprendre les bonnes pratiques quand on voit qu'on a un diagnostic qui est partagé qui est bien fait sur la déliquescence de notre système éducatif et qu'on n'en fait rien du tout qu'on le met dans un tiroir et qu'on dit en fait ça compte pas nous on est différents et qu'il n'y a pas de choses qui sont faites qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas et que même si on a des bonnes idées comme celle que je trouve que tu présentes qui pourraient fonctionner on arrive toujours à ce constat à se dire que finalement ça ne changera pas tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il y a quelque chose de structurel peut-être culturel peut-être dans la culture des élites peut-être dans la manière dont on recrute ces élites qu'il faudrait bouger le mot clé c'est culturel c'est-à-dire que je pense qu'il faut changer de culture je t'ai coupé on peut revenir là-dessus mais je suis totalement si tu veux d'accord avec avec ce que tu dis c'est un changement culturel c'est-à-dire que mais il y a des choses qui me rendent optimiste aujourd'hui dans l'état par exemple il y a des programmes que tu connais peut-être comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain qu'est-ce que c'est Action Cœur de Ville par exemple c'est un programme qui a été lancé en 2016 parce qu'on s'est rendu compte que les centres-villes des villes moyennes étaient en train de se dévitaliser les commerces fermés tu connais par exemple ces articles de presse sur le centre de Saint-Étienne où il y a des planches sur les devantures des commerces presque un commerce sur deux à l'arrêt en quelque sorte il y a des logements vacants les commerces traditionnels tu vois cordonniers bouchers sont remplacés par des boutiques de cigarettes électroniques ou des choses un peu comme ça qui sont pas vraiment des commerces mais qui sont plus parfois du blanchiment ou des choses comme ça tu vois la bagnole est partout et donc il n'y a plus d'espace dans lesquels on peut se promener et donc si tu veux on s'est dit pour régler ce problème on va pas y arriver tout seul l'état va pas y arriver tout seul parce que ça suppose énormément d'acteurs et énormément de politique publique c'est-à-dire que si tu veux si tu veux réanimer un centre-ville qui est déglingué t'as besoin des commerçants t'as besoin des bailleurs et des propriétaires de logements t'as besoin de la mairie qui va s'occuper de la voirie des espaces publics etc t'as besoin aussi des grandes foncières qui louent les espaces ou t'as besoin des urbanistes des architectes quand tu parles de logement culturel c'est dans la manière de faire dans la culture exactement dans la façon de travailler c'est-à-dire qu'en fait en France on a une culture qui est très silotée chacun est dans son couloir tout le monde est dans une case et on n'en sort pas je te prends juste un exemple moi je pendant la crise du Covid j'ai un ami qui était chef de service d'un très important hôpital parisien et qui me dit ah pour la première fois on a fait une conférence avec la médecine de ville je lui dis mais ça t'était pas venu à l'esprit de le faire avant mais non parce que je suis le médecin hospitalier donc je ne me mélange pas avec la médecine de ville et ça c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits en France et à partir du moment où tu vois sur Action Cœur de Ville on se dit qu'on va se mettre autour de la table l'État la mairie la poste la SNCF les bailleurs les foncières l'union des commerçants les restaurateurs etc. et bien déjà on a fait la moitié du chemin on a fait la moitié du chemin et alors ça se change comment ça ? Parce que si c'est culturel ça veut dire que c'est ancré que ça vient de très loin qu'il y a des gens qui ont été formés et qui travaillent sur ces modes de faire pendant des années donc tu pourrais presque arriver à la conclusion qu'il y a une espèce de déclin structurel du fait de la manière de cette culture de ces modes de travail et que ça ne se change pas facilement est-ce que tu as je reviens sur le faire quelles seraient des idées je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des raccourcis mais des choses assez fortes à faire qui pourraient accélérer le processus les récits et les exemples sur Action Coeur de Ville par exemple tu vois tu as des villes qui sont données à voir mais tu as des villes qui ont changé les choses littéralement dans leur centre-ville et en fait quand on a connecté ces 234 communes on a créé un réseau en fait de ces 234 communes on valorise les réussites et les autres voient comment ça s'est passé et se disent ah moi aussi je peux le faire moi aussi je peux le faire je vois que c'est possible et je te jure que cet effet club j'appartiens à un réseau de gens qui ont les mêmes problématiques les mêmes préoccupations ça peut déclencher ça peut faire franchir des seuils psychologiques et enclencher du changement comment arbitrer entre parce que je comprends bien l'idée qu'on peut imaginer une société plus orientée vers le bien-être plus inclusive et plus participative donc il y a des choses assez concrètes à faire quelqu'un qui voudrait par exemple à la place de notre président actuel mieux tenir compte de l'expérience de la convention citoyenne c'est faisable mais en même temps on doit gérer l'urgence de la réalité du terrain avec des trucs qui craquent de partout avec des services qui n'ont plus plus les moyens de fonctionner qui tiennent l'hôpital public ne tient que parce que les gens font des heures possibles on a des conditions délirantes et c'est pareil pour beaucoup de services publics on a des gens à bout on a une opinion qui est polarisée et qui se focalise comme on le voit actuellement sur leur peur on a un niveau d'éducation qui s'est effondré et qui est devenu un problème structurel pour toute une génération et on a une dette énorme qui fait que nous sommes redevables qui nous enferme encore plus dans cette logique de croissance comment on fait pour arbitrer entre cette urgence du terrain et une société où certains disent je parlais avec un ami qui bosse à la pénitentiaire hier qui me disait on est au bord de l'effondrement dans les prisons on ne se rend pas compte donc ce n'est même pas le sujet en fait le temps long c'est le temps court comment on fait pour arbitrer sur le temps court et cette ambition sociétale là tu viens probablement de poser la question la plus importante j'ai mis 50 minutes à la trouver c'est normal parce que c'est la délibération c'est en discutant et en conversant qu'on arrive à l'essentiel mais je pense que tout ce qu'on a dit avant était important mais tu as vu le est-ce que tu as vu le documentaire sur Edouard Philippe non Edouard mon pote de droite non c'est son meilleur ami qui le suit depuis la fac lui est de gauche Edouard Philippe est de droite et donc en gros il a fait des documents et là le dernier épisode c'est sur Edouard Philippe à Matignon et à un moment son pote de gauche donc le documentariste lui dit mais tu n'as pas l'impression que tu n'en fais pas assez pour l'environnement et là il lui dit mais moi je suis premier ministre et j'ai aussi l'hôpital qui est au bord de l'implosion j'ai aussi les prisons j'ai aussi l'école et tout ça est important alors est-ce que l'école c'est moins important que le climat est-ce que l'hôpital c'est moins important que le climat je ne sais pas et donc ça me faisait penser à ce que tu disais donc évidemment qu'il y a plein d'urgences ça craque de partout et que c'est difficile d'articuler l'urgence avec le fait de poser des problématiques de long terme je crois qu'on y arrivera si on se donne des espaces dans lesquels on peut discuter de manière dépassionnée approfondie et objective des problèmes c'est pour ça que dans le livre je propose la création d'une chambre de l'avenir qu'est-ce que c'est une chambre de l'avenir c'est un espace dans lequel on n'est pas dans la posture politicienne on ne s'affronte pas entre parties mais toutes les les sensibilités de la société se mettent autour d'une table de manière constructive pour résoudre des problèmes qui nous concernent tous et sur lesquels il doit y avoir un consensus le vieillissement de la population la transition écologique la question de la biodiversité la question de l'école pour moi ce n'est pas des sujets qui méritent de la polarisation politique c'est des sujets qui au contraire méritent qu'on fabrique du consensus et si déjà dans cette chambre de l'avenir on se met d'accord sur des diagnostics c'est à dire qu'on est capable de dire voilà le décrochage du niveau scolaire or une nation qui décroche scolairement est une nation foutue dans le monde qui est le nôtre voilà l'état du climat voilà le mur climatique qui se rapproche si on arrive à se mettre d'accord déjà sur ces constats-là de manière consensuelle on aura fait la moitié du chemin et ensuite on discute ensemble collectivement des solutions des meilleures solutions pour atteindre ces objectifs on n'a pas forcément la science infuse il peut y avoir plusieurs solutions complémentaires par exemple tu vois pour atteindre nos objectifs accords de Paris il y a évidemment les économies d'énergie mais il faudra peut-être aussi se poser la question du nucléaire tu vois en tout cas il y a des arbitrages qu'il faudra faire mais je préfère qu'on les fasse dans des espaces où on a vraiment pris le soin de poser les problèmes et de prendre le temps de poser les problèmes malgré les urgences et où on va aboutir à un vrai consensus qui ensuite va avoir un impact sur la société que de laisser ça dans une espèce de débat public qui est un échange d'invectives permanente et qui est extrêmement agressif alors j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je suis d'accord souvent on aime bien on aime bien entendre des choses avec les cadenas d'accord il faut juste en avoir conscience non mais parce que cette question du diagnostic c'est celle que je pose en fait avec ce podcast c'est le constat que je fais c'est à dire que on va beaucoup trop vite dans la recherche de solutions on est dans le solutionnisme et c'est encore plus vrai dans les entreprises mais c'est vrai aussi au niveau de l'état avant même d'avoir pris le temps de bien poser le problème et avant d'avoir pris le temps de se mettre d'accord sur un diagnostic par rapport au défi tant qu'on n'est pas d'accord sur le diagnostic sur l'école c'est pareil il est impossible de réformer l'école il est impossible de faire un plan d'emmener les profs et tous les gens qui bossent dans cette structure avec nous parce qu'on ne sait pas où on va ça m'amène à une question qui est de la difficulté qu'on a aujourd'hui et ça c'est quasiment structurel parce que c'est dans toutes les sociétés pareilles à dialoguer à s'écouter à construire un consensus à se faire entendre quand on va avoir le temps de parler est-ce que pareil j'ai entendu que tu voulais créer cette chambre justement du temps long des endroits de débat est-ce que tu as d'autres idées qui seraient en lien avec avec l'amélioration de la qualité du dialogue je vais répondre à ta question mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit sur l'école parce que c'est un très bon exemple de la pauvreté de nos diagnostics et donc de la pauvreté des solutions qui en découlent si on n'est pas capable de faire un diagnostic approfondi sur les causes de l'échec scolaire ou de la baisse du niveau en mathématiques par exemple au CM1 on va en rester à des solutions un peu cheap sur le thème tu vas avoir ceux qui disent la solution c'est qu'il faut créer plus de postes d'enseignants et puis tu vas avoir ceux qui disent la solution c'est qu'il faut supprimer des postes d'enseignants ou augmenter les enseignants tu vois le débat politique en France il est polarisé que sur des choses comme ça créer des postes baisser les salaires augmenter les salaires en ce moment on a une pré-campagne présidentielle et on voit que des mesures catégorielles comme ça tu vois il y en a un qui veut interdire le salafisme une autre qui dit qu'il faut augmenter les salaires des enseignants je ne dis pas que ce n'est pas des questions fondamentales parce que les salaires des soignants et des enseignants c'est une vraie question comment est-ce qu'on rémunère ces gens qui se consacrent aux liens sociaux pour moi c'est une tâche fondamentale mais on doit d'abord faire des diagnostics beaucoup plus approfondies et pour ça il faut se donner les outils sur la qualité du débat public je pense que les médias ont un rôle absolument majeur dans la dégradation si tu veux de la qualité du débat tu vois on vient de se parler de manière approfondie respectueuse je crois qu'on est quand même allé au fond de certains sujets aujourd'hui en radio ou en télévision c'est quasiment impossible d'avoir une conversation comme ça et je pense qu'il y a un sujet d'économie des médias c'est à dire que on préfère présenter des clashs parce qu'on pense que ça va faire des buzz parce que des gens qui sont bruyamment en désaccord ça crée plus de clics parce que ça crée des titres un peu sensationnalistes parce que ça crée plus d'engagement comme disent les publicitaires je suis même pas sûr que ça soit vrai parce que quand tu vois les enquêtes d'opinion 80% des français disent qu'ils n'en peuvent plus de cette ambiance ils continuent de regarder c'est quand même l'économie de la tâche voilà c'est le paradoxe c'est qu'ils continuent de cliquer il y a des mécanismes inconscients c'est à dire que consciemment les gens sont scandalisés par la tournure que prend le débat inconsciemment on va toujours cliquer sur le lien un peu putaclique ou être attiré par le clash donc il y a tout un travail à la fois d'éducation et de modification de l'économie des médias qui est absolument fondamental pour faire émerger d'autres voix l'émergence des podcasts comme le tien est une excellente chose parce qu'elle permet justement de mettre en valeur d'autres types de conversations et d'autres formats ce qu'on appelle le journalisme de solution avec des associations comme Reporters d'Espoir par exemple c'est tout à fait fondamental et moi je crois là encore tu vas voir que je ramène ça à l'état mais je crois que le service public a une responsabilité c'est à dire que le travail de France Télévisions ou de Radio France c'est pas juste de faire des jeux télé pour avoir de l'audience ça doit aussi être d'essayer de mettre en forme une conversation nationale de qualité il y a pas mal de choses à faire il y a du boulot voir comment ça se met en oeuvre comment on fait sauter justement les différents verrous y compris ceux qui sont un peu structurels je parlais de de l'économie de l'attention on a quelque chose qui derrière il y a un business model il y a quelque chose qui se passe partout dans le monde et on voit que les conséquences sont les mêmes avec la radicalisation des opinions j'ai pas encore trouvé de piste pour sortir de ça à part comme certains le disent débrancher les réseaux sociaux ou même on voit en la Chine qui est en train de faire quelque chose que je trouve à la fois flippant et intéressant qui est de limiter le temps d'exposition d'une partie de la jeunesse à des contenus qu'ils estiment on n'en est pas là mais c'est intéressant surtout tu vois bien le problème que ça pose derrière bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'il y a c'est une migration mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé qui est de dire ok dans notre modèle dans notre cadre ça ça colle pas parce que la jeunesse ne se développe pas comme on l'entendrait il y a un projet derrière et du coup il y a une action qui est mise en place par rapport au diagnostic qui a été posé évidemment on ne posera pas le même diagnostic mais le sujet du temps d'attention des réseaux sociaux de la qualité du dialogue pour moi est quelque chose d'extrêmement central difficile à porter comme tu sais on va finir parce que je sais que ça fait une heure par une question que je pose parfois qu'est-ce qui te quand tu regardes l'avenir et ce qui te structure qu'est-ce qui t'inquiète et au contraire qu'est-ce qui vraiment te donne espoir et te donne de l'énergie j'ai envie de te répondre que ce qui m'inquiète et ce qui me donne de l'énergie c'est la même chose il y a une très belle phrase dans les misérables de Victor Hugo qui est nous devons étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait j'aime beaucoup cette phrase pas mal parce qu'elle dit en fait que effectivement beaucoup de catastrophes se profilent à l'horizon on a une irréversibilité climatique on a une crise démocratique on a une dégradation du débat on a une crise de l'école on a une peur du changement et même dans certains cas une peur complètement délirante mais du remplacement mais si justement on arrive à faire face à ces menaces et à poser sur elles des diagnostics solides approfondis je fais confiance dans la capacité d'invention et d'innovation de l'être humain il a déjà fait face à des crises majeures et il a réussi à s'en sortir par le haut je crois que si nous arrivons à construire mais ça dépend de nous ça ne dépend que de nous si nous arrivons à construire des espaces des outils des moyens de poser des diagnostics et de construire des solutions pour transformer la catastrophe en opportunité pour transformer le vieillissement en longévité pour transformer la crise climatique en transition écologique et bien nous allons nous en sortir nous sommes des êtres de transition nous sommes capables d'innovation nous sommes capables d'invention mais ça suppose évidemment de changer de braquet comme on dit dans le cyclisme il faut passer vraiment dans une toute autre dimension et je crois que c'est beaucoup revenu dans cette conversation le changement il n'est pas constitutionnel en tout cas pas prioritairement il n'est pas institutionnel il est d'abord culturel c'est dans nos têtes c'est dans nos récits moi j'ai essayé de mener la bataille des récits avec ce livre j'espère que d'autres le feront on est déjà nombreux en réalité à le faire tu y contribues aussi à ta façon il faut qu'on s'y mette tous quel que soit le segment de la société dans lequel on est qu'on soit dans le privé dans le public qu'on soit publicitaire écrivain, cinéaste tous les gens en fait qui manipulent des symboles qui manipulent du contenu ont une responsabilité dans ce changement culturel qui doit s'imposer pour finir deux livres que tu recommanderais à tes proches à tout le monde de lire en rapport à ce sujet ou pas ou en rapport à cette idée de nous aider à imaginer des nouvelles manières de voir le monde roman essai comme tu veux j'ai envie de recommander quand même la théorie du donut parce que c'est extrêmement intéressant justement pour se représenter un autre cadre mental justement et puis peut-être j'ai envie de recommander aussi Les Misérables de Victor Hugo parce que c'est de là que j'ai tiré cette phrase sur Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait c'est un magnifique livre justement sur l'âme française et notre capacité à nous révolter face aux injustices Merci beaucoup David Merci de ton invitation